voilà bienvenue sur télé afrique nous sommes à yamsoukro précisément dans le village de Ngatakro vous voyez derrière moi ça c'est des gens qui ont acheté leur terrain avec moi et de temps en temps quand ils sont là ils viennent pour récupérer leurs papiers et puis leur terrain donc c'est la voiture que vous allez voir tout de suite derrière qui me suit là donc ici on a une nouvelle promotion à Ngatakro ce sont des terrains de 500 m² à 2 500 000 francs CFA vous payez 1 million cash et chaque mois vous payez 100 000 sur 15 mois voilà donc vous êtes sur télé afrique je suis dadou henri joel zama télé afrique group est une entreprise btp une entreprise immobilière et pour tous ceux qui sont intéressés pour les terrains à Ngatakro c'est le site que vous allez voir avec le drone voilà vous nous contactez et puis voilà la vente est conclue donc Ngatakro c'est à 5 minutes du centre ville de yamsoukro 5 à 5 à 8 minutes et puis c'est à 5 minutes de l'aéroport c'est le village qui abrite l'aéroport de yamsoukro donc tout ça c'est des zones à fort développement dans le temps voilà donc je vous laisse regarder la vidéo aérienne pour voir un peu le secteur et puis vous nous contactez pour tous ceux qui sont intéressés l'offre est très 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 limitée voilà merci ici le terrain peut se situer à n'importe quel endroit du lotissement donc tout ce que vous voyez là la brousse là que vous voyez là tout ce qui est vert vert là ce sont les terrains et tout est déjà loti borné c'est des terrains prêts à être construits donc ici vous achetez votre terrain on vous donne votre attestation villageoise comme on le dit c'est l'extension du village qui existe déjà donc le village est déjà approuvé et quand c'est comme ça pour les extensions ce sont des régularisations qu'ils vont faire donc vous quand vous achetez on vous donne uniquement l'attestation villageoise et par la suite on va vous le notifier pour pour faire l'attestation de session avec l'inscription de votre nom dans le guide mais ça ce n'est pas immédiat parce que les régularisations sont pas encore terminé c'est un coup mais ce qui est plus garantie c'est que vous achetez on vous donne immédiatement l'attestation villageoise qui est gratuite pour ce lotissement et puis vous avez le terrain immédiatement donc tout ce que vous voyez là tout cela ce sont les terrains partout vous voyez les constructions ça c'est ceux qui ont déjà acheté construit c'était la brousse les terrains vous voyez nettoyer c'est des gens qui ont fait des champs d'ignames de supplément et tout ce que vous voyez ce sont les voies donc les machines sont déjà passés pour pour faire les ouvertures de voies de telle sorte à permettre à chacun d'accéder à son terrain en voiture ou bien d'acheminer son matériau de construction donc les terrains ici pour cette promotion là on fait un terrain à 2 millions 500 mille francs cfa on vous permet de payer 1 million cash et le reste sur 15 mois voilà quand vous regardez bien dans le rétroviseur vous voyez la voiture qui me suit donc on a quitté sur le site de Ngata Kuro il vient de récupérer c'est quelqu'un qui avait acheté deux terrains collés il y a je crois deux à trois semaines comme aujourd'hui il est de passage à Yamsoukro donc il m'a contacté nous sommes venus sur le site pour qu'il puisse aller toucher son terrain de ses cinq doigts de ses dix doigts voilà donc c'est le village Ngata Kuro c'est un village communal de Yamsoukro qui est déjà devenu un quartier de Yamsoukro donc le plan directeur de Yamsoukro est sorti et tout ici tout est réservé pour des logements de standing voilà tout est réservé pour des logements il n'y a pas de réserve administrative ici il y a des cités aéroportuaires donc tout ça quand vous avez votre terrain ici c'est bon pour des projets futuristes ça peut être des des appartements pour des résidences qui ne rêvent pas d'avoir un bel appartement sur la voie de l'aéroport qui sera le miroir de Yamsoukro ou bien pour des complexes hôteliers voilà vous imaginez sur toute cette voie là vous avez des hôtels 5 étoiles 3 étoiles 4 étoiles quelque part ici avec vos pancartes les gens qui arrivent et puis ici avec l'évolution avec le développement s'il y a un train ou bien un métro qui connecte la ville de l'aéroport de Yamsoukro à la ville d'Abidjan mais ça sera très 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 magnifique et je sais que tous ces projets là sont prévus donc c'est dès maintenant là quand vous achetez les terrains même si c'est pas vous qui réalisez les constructions d'hôtels et autres mais demain les gens vont chercher des terrains partout ici et vous les terrains que vous avez acheté un peu moins cher là mais vous allez vendre ça par mètre carré donc c'est comme ça que on fait sa place dans l'immobilier donc ici nous sommes en train de partir voilà nous sommes en train de partir au centre-ville nous quittons Gatakro tout ça c'était la brousse et tout ce que vous voyez là toutes ces constructions là c'était la brousse là c'est des gens qui ont eu des terrains ici pour faire leur collège donc si ce n'est pas dans ces zones là vous ne pouvez pas avoir des grands terrains c'est ici vous avez la chance d'avoir encore deux terrains de 500 mètres collés ou bien un terrain de 500 mètres mais en Gatakro ici ce sont des terrains de 600 mètres le lotissement où nous vendons les terrains précisément là actuellement là c'est des terrains de 600 mètres carrés donc vous avez encore la chance d'autres ont eu la chance d'avoir 6 terrains collés d'autres ont eu 2 terrains collés voilà actuellement à Yamsukro des terrains dans l'extension d'un village qui est déjà un village qui est déjà approuvé c'est pas le lotissement c'est le village qui est déjà approuvé et c'est l'extension du village donc les terrains qu'on vous vend il y a des régularisations qui sont en cours ça peut prendre des années ça peut prendre un an deux ans trois ans mais une fois ces régularisations là sont faites là maintenant on vous envoie des notifications pour aller faire vos ACD voilà donc c'est pas des zones où vous pouvez faire l'ACD immédiatement non c'est après voilà pourquoi les terrains sont qui sont très moins chers un terrain de 600 mètres carrés à Yamsukro un terrain déjà constructible à 2 500 000 français c'est cadeau très 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 cadeau voilà donc ici nous sommes déjà à Morofe Morofe on croit et j'en donc qui dit Morofe c'est le village de Feux et Charles Konambani qui était l'ex-gouverneur de la BCAO qui fut gouverneur de la BCAO la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest après il fut le premier ministre de Côte d'Ivoire sous la présidence du président Laurent Babo malheureusement il est décédé aujourd'hui il n'y a plus de ce monde donc tout ça c'est son village ça c'est l'extension de son village Morofe donc ici c'est Morofe on croit ici tout est habité dans ce secteur là vous trouverez des maisons chambres salons 70 000 des deux chambres salons à 100 000 150 000 ça dépend des finitions et voilà vous voyez beaucoup de brousse la brousse là c'est la servitude normalement ça c'est un boulevard de triomphe c'est la voie qui va à l'aéroport pour le moment c'est une petite partie qui est exploité voilà c'est pourquoi vous voyez beaucoup de brousse entre la voie et la construction donc en réalité c'est une grande servitude que vous voyez là vous voyez nous sommes à 4 minutes du trajet de Ongkata Kro jusqu'en ville ici à Yamsukro à Morofe voilà tout ici c'est c'est Morofe voilà et tout de suite là nous allons sortir sur l'autoroute le rond-point de l'autoroute de Quaké donc à partir d'ici tout est déjà centre-ville tout ça ce sont des gens qui ont déjà construit leurs hôtels vous voyez c'est une très 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 belle zone donc du site à Yamsukro centre-ville nous sommes à moins de 10 minutes moins de 10 minutes ici c'est le rond-point de l'autoroute de Quaké où nous sommes ici ça c'est le rond-point de l'autoroute de Quaké nous sommes à Morofe voilà et là vous avez l'umeuble par là tous ceux qui sont à Yamsukro connaissent bien cet umeuble là voilà donc ça c'est le rond-point là-bas c'est l'autoroute de Quaké et à partir d'ici c'est un grand boulevard c'est le boulevard Félix-Oufeu-Boigny qui traverse toute la ville de Yamsukro voilà donc ici nous sommes à Morofe nous sommes au centre-ville de Yamsukro donc vous voyez pour ceux qui sont encore intéressés on a lancé plusieurs promotions plus les terrains se font rares plus le prix augmente la demande est forte le prix augmente on a même vendu le site où on vend un seul terrain en moins de six mois un terrain à 2,5 millions nous on a vendu le terrain là-bas à 1,8 millions vous voyez c'est quelqu'un qui a fait une supérette ça je vous ai déjà montré il n'y a pas longtemps voilà ça c'est pendant la canne là-bas vous avez le fameux maki collé la petite de Yamsukro voilà ici là c'est tout en rempli tout en rempli donc vous voyez nous sommes au centre-ville de Yamsukro et c'est sur ces belles images là que je vais vous laisser mais pas si tôt peut-être qu'il y a d'autres qui veulent voir la basilique quand on parle de Yamsukro c'est aussi de ça qu'il s'agit voilà il y a d'autres qui veulent voir la basilique donc priez priez pour qu'on puisse voir rapidement la basilique pour que je vous libère voilà donc maintenant je pense que je peux vous libérer vous voyez bien la basilique mais ça c'est un piège quand vous êtes à Yamsukro là ne dites jamais que la basilique n'est pas loin vous allez marcher pour aller là-bas c'est un piège vous n'allez jamais arriver Yamsukro il n'y a pas de raccourci vous voyez ça tout près mais c'est très très loin vous allez marcher pour aller là-bas donc le mieux quand vous venez pour visiter la basilique là emprunter un taxi ne dites pas que je vois la basilique je vais marcher un peu un peu mon frère c'est dans deux jours vous allez arriver là-bas ok merci beaucoup et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique